L'accusé ne devrait jamais être libéré. De par la loi, je ne peux allonger sa période d'inéligibilité à une libération anticipée au-delà de 25 années, mais je recommande cette durée sans hésiter. Si je le pouvais, j'augmenterais ce délai. C'est ainsi que, le 29 mai 1996 à Saskatoon, Saskatchewan, le juge David Wright conclut le jugement qui condamne John Martin Crawford à la prison à vie pour les meurtres de Shalena Pop, Kalinda Wateren et Eva Tysop, trois amérindiennes qui ont eu la malchance de croiser sa route quatre ans auparavant. Rasé de frais, les cheveux bien coiffés et vêtus d'habits neuf, Crawford ne ressemble plus guère à cet individu inquiétant en pestant l'alcool et la sueur, abruti par les excès de drogue et de solvants. Pourtant, il arbore toujours la même molesse trompeuse, et ne réagit pas à l'énoncé de la sentence qu'il envoie derrière les barreaux pour au moins 25 ans, toute sa vie sans doute si on se réfère aux recommandations que le juge Wright fera parvenir à la commission de libération anticipée. Assise à quelques mètres de son fils, Victoria Crawford s'est rédit, mais elle n'a pas rendu les armes. Ils feront appel. Depuis toujours, elle a été sa meilleure alliée. Elle ferait n'importe quoi pour lui, même si elle ne comprend pas, pourquoi il raconte toutes ces choses, là où toute autre mère ne comprendrait pas, pourquoi il les a faites. Sans doute refusetait elle de se souvenir. John Martin Crawford n'est pas un inconnu des tribunaux. Déjà en 1981, il n'avait alors que 19 ans, il avait été condamné à 10 ans de détention pour le meurtre de Mary Jane Sirloin, une autochtone habitant à Leadbridge, une petite ville sans histoire et à la criminalité presque anecdotique. En mai 1992, il a été arrêté pour le viol d'une femme créée de 35 ans, Janet Sylvestre, puis remis en liberté sous caution. Quelques mois plus tard, il a été interpellé pour voix de fait sur un homme qui avait refusé de lui donner une cigarette. Violence ordinaire d'un drogué alcoolique ? Au cours de sa détention, les gardiens seront frappés par son appétit sexuel autant que par sa voracité. Nul ne sait alors que trois femmes viennent de mourir sous ses coups. Trois femmes, et sans doute d'autres encore telles que Shirley Lonsander, une mère de deux enfants disparues en décembre 1991, ou Janet Sylvestre retrouvée étouffée en bordure de bois quelques semaines après avoir porté plainte contre lui pour viol. Quant à celles qu'il a agressées sexuellement, on ne les compte plus, à commencer par Louise Lemay, 23 ans, et Melanie Fiedler, 22 ans, qui tenteront de témoigner contre leur agresseur. En revanche, nombreuses sont celles qui refusent de porter plainte comme Teresa Kemach, violée et violentée sous le nez de la police alors même que les agents de la gendarmerie royale surveillaient John Martin Crawford, une situation qui n'est pas sans rappeler la sombre affaire Olson. De tout cet incroyable scénario, la presse ne se fera guère l'écho. Quelques colonnes au cours du procès, un vague article lors de la procédure d'appel, guère plus en fait que le meurtre de Mary Jane Sirloin n'avait attiré l'attention quinze ans auparavant, ne décrochant guère plus que trois colonnes dans la seconde section du Ledbridge Herald, aux côtés d'un article relatant les activités d'un club de bienfaisance. L'intérêt des médias n'aura sans doute jamais été aussi grand qu'au moment de la découverte des cadavres de Shailena Pop, Kalinda Wateren et Eva Ticep, avant qu'elle soit identifiée comme amérindienne et reléguée au rang de victime de seconde zone. Comme l'indique Warren Goulding dans Just Another Indian. A Serial Killer and Canada's Indie Friends, le seul ouvrage consacré à l'affaire, où il cite les paroles de la sœur de Mary Jane Sirloin. Il semble que chaque fois qu'une autochtone est assassinée, ce n'est pas un cas important. C'est juste une autre Indienne morte. Aveuglement et complicité. La naissance de John Martin Crawford le 29 mars 1962 à Steinbach, Manitoba, fut un événement difficile et périlleux, tant pour la mère que pour l'enfant qui s'en tirèrent cependant sans trop de dommages. Mère célibataire, Victoria épousa Al Crawford en 1964 et donna naissance à un second garçon puis à une fille. Le couple, qui divorça au milieu des années 80, connaissait de nombreuses difficultés. Père alcoolique et parieur impénitent, mère possédée par le démon du jeu qu'elle parviendra à terrasser. John Crawford était un enfant difficile, fuguant dès l'âge de 3 ans, se bagarrant dès qu'il pouvait, mais craignant le noir et faisant fréquemment des cauchemars. Brûlé accidentellement sur le thorax, le cou et le bras, il fut surprotégé par cette mère autoritaire qui lui témoignera plus tard, une loyauté surprenante et excessive. De l'avis même du Dr. Robin Menzies, psychiatre à Saskatoon, il s'agit d'une « interaction anormale entre enfants et parents ». Dès le début de l'adolescence, John Crawford fit l'expérience de la drogue. Il sniffait régulièrement de la colle jusqu'à éprouver des troubles du comportement caractérisés par des accès de violence, puis essaya la marijuana, le LSD et les champignons hallucinogènes. Il ajouta plus tard à sa panoplie le Valium, la Ritaline et le Talwin, un analgésique narcotique. Après une première expérience sexuelle à 13 ans avec une fille de 2 ans plus jeune dont il loua les services avec deux copains pour la somme de 5 dollars, il se mit à fréquenter régulièrement les pip-shows et le milieu de la prostitution. À 16 ans, il commença à résentir des hallucinations auditives de type schizophrénique l'incitant au meurtre, ainsi que des hallucinations visuelles, détails qu'il dissimulera lors de son procès. Pourtant, lors de son premier séjour en prison en 1981, les psychiatres le diagnostiquèrent comme schizophrène et atteint d'une psychose. Dès sa plus petite enfance, les signes étaient pourtant évidents et inquiétants. John Martin Crawford se comporta très tôt en parfaite asociale, il se liait peu, s'exprimait volontiers par la violence et présentait une tendance à l'automutilation. Son intelligence était manifestement limitée et, sans être le parfait idiot que certains décrivaient alors, il éprouvait des difficultés à lire et à écrire couramment. Cependant, sa mère prétendra qu'il était un bon fils, gentil et respectueux, souvent en retrait et jamais violent. Sans doute était-il tout cela avec elle, soumis devant la seule autorité qu'il reconnaissait, un comportement qui lui vaudrait plus tard une fidélité aveugle de la part de sa génitrice. Pour la défense de son fils, Victoria Crawford dépensera en effet sans compter, au moins 80 000 dollars, pour le faire représenter par les meilleurs avocats. Elle n'hésitera pas à déménager de Leadbridge à Saskatoon et à parcourir 145 kilomètres chaque semaine pour aller lui rendre visite en prison. Jamais elle ne croira les nombreuses preuves accusant son rejeton et, contre l'avis de ses avocats, elle se lancera dans une procédure d'appel sans espoir. Cet aveuglement ne sera pas sans rappeler son absence de réaction face aux excès de John Martin, alors même qu'il avait des ennuis avec la police dans toutes les villes qu'il traversait, et sa piètre curiosité au sujet de ses virées nocturnes avec la Cougar 1986 qu'elle lui prêtait régulièrement, se bornant à lui imposer des horaires dignes d'un adolescent. Plus clairvoyante en matière de drogue, elle tentera sans trop de succès de le faire désintoxiquer. Il est vrai que 1992 fut l'année de tous les dangers. Au cours du printemps et de l'été, John Crawford abusa régulièrement d'une impressionnante quantité de substances illicites ou dangereuses, drogue, solvants, alcool, au point que le 6 août, deux agents de la GRC le trouvèrent inanimés et à moitié dévêtus à Beras Beach. Transportés d'urgence au Saint-Paul Hospital, les médecins constatèrent son décès avant de réussir finalement à le réanimer. Transféré au Melfort Union Hospital, un établissement spécialisé dans la désintoxication des alcooliques, il fut diagnostiqué comme sociopathe et manipulateur. Pourtant, personne ne s'alarma du fait que deux jours plus tôt, il avait été admis au Royal University Hospital pour comportement délirant suite à un abus d'alcool et de stupéfiants, et que deux mois auparavant, il avait été accusé du viol de Janet Sylvestre puis libéré parce que sa mère Victoria avait payé la caution de 4000 dollars. Nul ne savait alors que Chellena Pop, Kalinda Wateren et Eva Tysop avaient définitivement disparu. Amérindienne et prostituée, ce n'était que des ombres qui hantaient les bas-fonds de Saskatoon dans l'indifférence générale. Crawford avait pourtant purgé sept années de détention pour le meurtre de Mary Jane Sirloin, mais le fait, relaté alors dans un article de 46 mots publié par le Lethbridge Herald, n'avait guère marqué les consciences. Alcoolique fréquentant les bars à la recherche d'une bonne âme pour lui payer un verre, Mary Jane Sirloin avait 35 ans ce 23 décembre 1981. On la vit en compagnie de John Martin Crawford qui réapparut plus tard en soirée, seule. Lorsqu'on retrouva le corps de Mary Jane le lendemain dans une caserne de pompiers désaffectés, la police ne fut pas longue à faire le rapprochement bien qu'il ait été difficile de trouver sur place le moindre indice, tant la scène de crime était polluée par les drogués et les marginaux de tout poil qui y trouvaient refuge. Un détail, cependant, confondit Crawford. Le corps de Mary Jane portait des traces de morsure, et, comme dans le cas de Wayne Bowden, le « meurtrier vampire » qui avait semé la terreur à Montréal à la fin des années 60, il fut aisé de prouver qui était le coupable grâce aux empreintes dentaires. Coopératif au cours de l'interrogatoire, John Crawford prétendit qu'il s'agissait d'une mort accidentelle, un jeu sadomasochiste qui aurait mal tourné lorsque la victime avait vomi et suffoqué. Plaidant coupable en échange d'un allègement des charges, il fut condamné à dix années de prison, la peine habituellement attribuée pour un meurtre au second degré. Libéré après avoir purgé la moitié de sa peine, il fut de nouveau incarcéré pour bris de parole jusqu'à en avoir effectué les deux tiers, en 1989. À sa sortie de prison, Crawford sembla s'assagir un peu et ne fit plus parler de lui en dehors du fait qu'en décembre 1990, il se fit piéger par une femme policier qui se faisait passer pour une prostituée, et écopa d'une amende de 250 dollars. L'expérience refroidit certainement ses ardeurs sexuelles, et il se fit discret tout au long de l'année suivante. C'était sans compter sur sa tendance marquée à l'abus d'alcool et de drogue en tous genres, parmi lesquels les solvants utilisés dans la préparation des cols figuraient en bonne place. La col, de son propre aveu, accentuait dangereusement son agressivité. Sur ce plan, 1992 allait être une année noire. Trop de preuves pour être vrai. Un beau soleil d'automne brillait sur la Saskatchewan en ce 1er octobre 1994. Brian Rescher, un employé de l'agro-grain terminal de Saskatoon, se promenait sur les bords de la South Saskatchewan River lorsque son regard fut attiré par une zone bordée de rubans. C'était à n'en pas douter un site de cérémonies indiennes comme on en trouve parfois dans les zones boisées un peu à l'écart. Curieux, il s'avança et repéra tout de suite une forme blanchâtre qui émergeait de l'humus. Il identifia un crâne humain et quelques osépards, visiblement dispersés par des prédateurs. La police scientifique recueillit les indices sur une surface d'environ 520 mètres carrés et communiqua les restes humains au Dr Ernie Walker, médecin pathologiste chargé de leur attribuer une identité. Treize jours plus tard, un vieil homme repéra, en bordure de chemin, un corps dénudé dont la tête était recouverte d'un sac en plastique. Il s'agissait de Janet Sylvestre surnommée « Smiley », souriante, tant elle était avenante et sociable. Cette femme de 37 ans, mère de deux enfants, ne se connaissait pas d'ennemis et était populaire dans la communauté où elle fréquentait volontiers les bars dans l'espoir de se faire payer un verre. Mais, quelques semaines plus tôt, Janet Sylvestre avait prétendu que John Martin Crawford l'avait violée. Aussi la police commença t elle à le soupçonner sérieusement de meurtre, d'autant plus qu'il s'était déjà rendu coupable d'homicide. Le mobile évident était la vengeance. A vrai dire, le nom de Crawford avait été déjà prononcé par un indicateur du nom de William « Bill » Corrigan, un petit malfrat condamné à maintes reprises, et qui fournissait quelques renseignements au caporal Stan Lindtick de la GRC. Ainsi, en 1993, Corrigan avait parlé d'un meurtre qu'aurait commis John Martin Crawford et un certain John Potter sur la personne d'une jeune femme prénommée, Angie. A l'époque, et bien que Corrigan soit considéré comme un informateur fiable, Lindtick n'avait pas pris cette révélation au sérieux, mais à présent qu'un corps avait été découvert dans la région fréquentée par Crawford, ses paroles prenaient un tout autre sens. Le sergent Al Keller et le caporal Stan Lindtick prirent donc la route de Winnipeg où Bill Corrigan avait fui après avoir détourné 1680 dollars de la caisse du Barry Hotel où il avait travaillé. Sous la pression, Corrigan finit par avouer qu'il avait été le témoin direct du meurtre. La gendarmerie royale décida donc de mettre Crawford sous surveillance. Les événements devaient se précipiter. C'est tout à fait par hasard que le caporal Todd, retournant sur les lieux de la macabre découverte dans la zone du Moon Lake, mit au jour un nouveau cadavre dont le crâne affleurait à peine le sol de la forêt. Des recherches plus étendues permirent de découvrir un troisième corps enveloppé dans une couverture et enserré par un fil électrique. Datant d'environ deux ans, les restes étaient contemporains des deux cadavres précédemment découverts, même si l'état de décomposition du dernier cadavre était moins avancé. Entre temps, le docteur Walker avait autopsié la première victime, constatant qu'il s'agissait d'une femme plutôt massive, probablement une autochtone, âgée de 29 à 32 ans et morte en 1991 ou 1992. Ces os, de même que ceux du second cadavre, avaient été mâchonnés par les prédateurs qui les avaient dispersés, et les squelettes n'avaient pu être que partiellement reconstituées. Les allégations de Corrigan étaient donc vérifiées au-delà des prévisions les plus pessimistes, mais l'état des corps ne permettait ni une identification rapide, ni une détermination aisée des causes de la mort. La proximité des trois cadavres laissait supposer que les meurtres étaient liés, et Kim Rossmo, policier et criminologue à l'université Simon Fraser et père du profilage géographique, conclut que le tueur habitait dans la région. La surveillance de John Martin Crawford fut donc mise en place dès le 11 octobre 1994 puisque les déclarations de l'indicateur se voyaient confirmées. Bill Corrigan et John Martin Crawford étaient plus des connaissances que de véritables amis, mais il était bien une chose pour laquelle ils s'entendaient à merveille, les soirées arrosées et les viraient en ville sur les 20e et 21e rues de Saskatoon à la recherche de prostituées ou de filles faciles. Il s'était connu au pénitencier fédéral de Prince Albert dont Crawford avait été libéré en 1989, et s'était retrouvé en 1991 lorsque Corrigan était sorti de prison. Leur relation avait pris fin un an plus tard quand Corrigan avait fui Saskatoon et, par la même occasion, avait pris ses distances avec cet homme qu'il jugeait dangereux et qui lui faisait peur. De petite stature, Corrigan était en effet un pleutre malgré ses allures de macho. La mise sous surveillance de John Martin Crawford allait permettre aux enquêteurs de se faire une idée plus précise de la personnalité de celui que la police soupçonnait à présent d'être l'assassin d'au moins quatre femmes. Crawford était un gros type impressionnant, avec ses 1m90 et ses 115 kg, qui passait le plus clair de son temps à patrouiller en ville au volant de la Cougar Model 86 de sa mère chez laquelle il habitait, à l'intersection de Cunors Avenue et de 22e Street. À la fois mou et brutal, c'était un type peu sympathique, accroché à ses petites habitudes. Il soupait invariablement à la maison, allait ensuite prendre quelques cafés au restaurant Tim Hortons où il s'asseyait toujours à la même table, et semblait très perturber si elle était occupée. Il fréquentait régulièrement les prostituées de Saskatoon qui le connaissaient et ne l'appréciaient pas particulièrement. Il cherchait ainsi sa chance en effectuant une quinzaine de fois le même trajet et, une fois son choix fixé, concluait la soirée à l'arrière de la voiture. On apprendra par la suite que deux prostituées, Alice Lemay et Melanie Fidler, avaient eu paradoxalement beaucoup de chance au cours de l'année 92. Violentées parce qu'elles demandaient trop cher pour des services que Crawford n'avait pas l'intention de payer, elles n'avaient dû leur salut qu'au fait que l'une avait prétendu ne pas pouvoir fréquenter la police, et que l'autre était trop saoule et trop effrayée pour se souvenir de quoi que ce soit. La police était à présent sur la piste du tueur, mais la surveillance de John Martin Crawford n'allait pas se révéler très payante. Pire, elle connut deux accros majeurs. Le premier soir de Planck, les policiers de la GRC suivirent leur cible jusqu'au Tim Hortons, mais, à leur grande déception, Crawford rentra chez sa mère. De manière incompréhensible, le sergent Colin Crocker, responsable de l'opération, décida de lever le camp sans même laisser un agent devant le domicile du suspect. Deux jours plus tard, Janet Sylvestre fut retrouvée morte. L'autopsie montra que sa mort datait probablement du soir où la surveillance avait été interrompue. La seconde bourde est encore plus incroyable. Alors que le caporal Bob Todd dirigeait l'équipe de surveillance, John Martin Crawford remarqua une prostituée du nom de Teresa Kématch. Visiblement intoxiquée par l'abus de drogue et d'alcool, celle-ci n'hésita pas à s'embarquer dans la voiture de cet homme qu'elle ne connaissait pas. Celui-ci s'isola sur un parking avant d'entamer un rapport sexuel et de la violentée. Todd, qui s'était garé à quelques mètres de la Cougar, remarqua le manège de Crawford. Malgré cela, il jugea que la situation n'était pas « anormale » compte tenu des circonstances, et s'abstint d'intervenir car il cherchait à obtenir des preuves décisives pour confondre le tueur. Pourtant, une semaine après la découverte du premier squelette et du corps de Janet Sylvestre, John Martin Crawford faisait figure de suspect numéro un dans une double affaire de meurtre et avait été déjà condamné pour homicide. Nul ne pouvait donc douter du fait qu'il était capable de tuer. Todd attendait-il d'être témoin d'un nouvel assassinat ? Le comble sans doute est que, lorsque Teresa Kemach, visiblement choquée et malmenée, rejoignit la station Petro-Canada la plus proche, la police l'a mis en état d'arrestation parce qu'elle était ivre et refusait de répondre aux questions. Elle ne fut relâchée qu'après 13 heures de garde à vue et Crawford ne fut pas inquiété alors même qu'il avait agi au vu et au su de la police. Il est vrai que les enquêteurs ne cherchaient pas à le coincer sous le simple motif de violence. Il fallait quelque chose de décisif et d'indiscutable. Fort heureusement, le vieux compagnon de Crawford, Bill Corrigan, avait bien des choses à se faire pardonner, et la police allait largement utiliser ses compétences d'indic. Mettre un nom sur trois corps anonymes. Dès le début du mois de janvier 1995, le docteur Ernie Walker réussit à identifier les trois cadavres découverts dans la zone du Moon Lake à partir de la liste de 470 femmes autochtones disparues et recensées entre 1990 et 1994 au Canada. Pour cela, il utilisa la seule preuve indiscutable dont il disposait, compte tenu de l'état des cadavres, les empreintes dentaires. Celles-ci révélèrent que le dernier cadavre retrouvé, et seulement partiellement décomposé, était celui d'Eva Ticep, tandis que les squelettes étaient tous ceux qui restaient de Kalinda Wateren et de Shelly Napop. Toutes trois étaient des prostituées occasionnelles ou régulières habitant dans les environs de Saskatoon et opérant dans la zone des 20ème et 21ème rues. Shelly Gayle Napop avait probablement été assassinée en septembre 1992. Elle n'avait alors que 16 ans. Enfant peu timide et de contact facile, elle avait été mise en pension, ses parents se sentant incapables de la canaliser. Elle était restée très proche de sa famille malgré ses tendances à fuguer et son addiction aux drogues et à l'alcool. Son identité fut établie en décembre 1994, un mois après celle d'Eva Ticep. Plus rebelle, Eva Ticep fuyait une famille de 11 enfants ayant grandi dans la réserve de Yellow Kill, un environnement misérable et violent dans les années 70. Ses parents tentaient de protéger leurs enfants dans ce milieu peu propice à une adolescence normale. Eva trouva un moment son équilibre en épousant Ian Gardipi qui lui fit quatre enfants dont elle ne cessa de s'occuper jusqu'à sa disparition au début de 1991. En proie à des soucis d'argent, le couple s'était alors séparé, et les parents d'Eva savaient qu'elle allait mal. Débarqués à Saskatoon deux semaines plus tard, ils ne retrouvèrent aucune trace de la jeune femme. Kalinda Wateren fut identifiée dans la première quinzaine du mois de janvier 1995. Élevée dans une famille d'accueil, elle avait fugué à maintes reprises au cours de son adolescence et avait versé dans la petite délinquance. Ainsi, elle mit au monde sa fille en prison en octobre 1991. Libérée mais dépressive, elle abandonna sa fille et quitta le domicile de son père pour ne plus jamais revenir. Inquiet de ne pas avoir de nouvelles, Steve Morning Child, son père, ne put obtenir la moindre information de la part de la GRC bien qu'il ait signalé sa disparition. En effet, sa fille était majeure et sa carte de sécurité sociale était alors régulièrement utilisée. Le manège dura jusqu'au 13 janvier 1995, date à laquelle il lui fut notifié que les restes de Kalinda avaient été formellement identifiés. Il devenait donc évident que, comme l'avait prédit le profileur Kim Rosmo, un tueur en série opérait bien à Saskatoon. De manière évidente, celui-ci s'en prenait à des amérindiennes fréquentant la vie nocturne, en particulier les bars, et pratiquant le plus vieux et le plus dangereux métier du monde. On ne pouvait ignorer la possibilité qu'un même individu soit responsable de la disparition de nombreuses autres femmes telles que Shirley L. Sunder, portée manquante le 22 décembre 1991. Bien que jamais rendu public ni même considéré au cours du procès de John Martin Crawford, son histoire étrange mérite d'être mentionné. Mère de deux enfants, Shirley se prostituait occasionnellement à Saskatoon. Alarmée de rester sans nouvelles de sa part, puisqu'elle avait abandonné sa progéniture qu'elle adorait, son oncle et sa tante contactèrent un chaman au cours de l'été 92. Celui-ci prétendit qu'il avait eu une vision montrant qu'elle avait été tuée par deux hommes, et donna une description si précise des événements que, lorsqu'elle leur fut rapportée, l'histoire laissa penser aux enquêteurs que Shirley était le premier cadavre retrouvé en octobre 1994. Même si les policiers se trompaient sur ce point, la prophétie du chaman devait, en revanche, se révéler partiellement exacte. Nul n'entendit plus jamais parler de Shirley L. Sunder, pas plus que de Cynthia Baldette qui disparut dans des conditions similaires la même année. La trahison de Bill Corrigan. Confronté à l'évidence qu'un tueur en série opérait à Saskatoon et au maigre bilan de leur surveillance nocturne, les enquêteurs changèrent de stratégie. Les identités des cadavres ayant été rendues publiques et leurs morts, ainsi que celles de Janet Sylvestre, reliées à un seul et même meurtrier, il devenait urgent d'obtenir des preuves décisives contre le suspect numéro 1, John Martin Crawford. Une fois de plus, Bill Corrigan allait jouer un rôle déterminant. Le commandement opérationnel de la GRC autorisa une opération digne d'un film policier. Le sergent Al Keller fut chargé de proposer à Corrigan un marché qu'il ne pouvait pas refuser. Contre la somme de 15 000 $ plus frais et la liquidation des charges à son encontre, en particulier le vol au Barry Hotel, l'homme était chargé d'enregistrer toutes ses conversations avec John Crawford en prenant bien soin de l'aiguiller sur le terrain de ses précédents meurtres et en lui faisant donner suffisamment de précisions que seul le meurtrier pouvait connaître. Le plan reçut l'aval d'un juge qui émit un mandat pour autoriser les enregistrements que l'on peut trouver partiellement transcrit dans le livre de Warren Goulding. Le 9 janvier, Corrigan arriva à Saskatoon où l'équipe du sergent Colin Crocker lui apprit à se servir de l'appareillage et le prépara aux discussions qu'il allait avoir avec Crawford. Quatre jours plus tard, l'opération fut lancée. Corrigan fut installé à l'Impérial 400 Motel non loin du centre-ville. La pièce est truffée de micros et Corrigan lui-même fut équipé d'un système d'enregistrement mobile. A l'heure dite, l'indicateur appela son ancien ami pour lui proposer un rendez-vous dans sa chambre. Cela faisait alors un an que les deux hommes ne s'étaient pas vus, depuis que Corrigan avait mis les voiles pour Winnipeg. Dès son arrivée, Crawford s'enquit du programme télé et de la nourriture, fidèle à son image de prédateur vorace et borné. Corrigan commanda pour 46 dollars de plats préparés qu'ils consommèrent devant la télévision. Lorsque le petit homme interrogea son compagnon, celui-ci ne se fit pas prier pour répondre. Je n'en ai tué que trois. Il y a l'autre, tu sais, cette femme qui a porté plainte contre moi. Elle est morte, mais c'est quelqu'un d'autre. C'est pas moi. La conversation revint sur Shalena Pop. Crawford, tu me l'as présenté comme ce nommant, Angie. Corrigan, celle que tu t'es faite cette nuit-là, elle avait seulement 16 ans. Crawford, j'aurais cru qu'elle en avait au moins 22. Le sperme et tout le reste, ça a disparu. Je m'inquiète surtout pour l'autre, avec la couverture. Je n'ai rien fait sur la couverture. Je l'ai juste enveloppé dedans. Ils ont trouvé le câble, mais ils n'y trouveront pas mes empreintes. Je l'ai enterré de ça, il mima une épaisseur d'une dizaine de centimètres. Les autres étaient juste en surface. Un peu plus tard, il donna quelques détails sur l'assassinat de Kalinda Wateren et d'Eva Tysop. Il reconnut aussi avoir utilisé le canif que Corrigan lui avait prêté pour tuer Shalena Pop. Pour calmer son compagnon, Crawford ajouta, t'inquiets pas. Tout ça c'est de ma faute. Reste calme et continue à la fermer. Le 14 janvier, Colin Crocker mettait fin à l'opération. Le 19 janvier, huit officiers de police prirent Crawford en filature alors qu'il sortait de chez sa mère. Sur l'avenue M-Sud, une voiture de la GRC coupa la route de la Cougar qui freina en urgence. Tout fut terminé en quelques secondes. John Martin Crawford ne résista pas lorsqu'Al Keller lui passa les menottes. Comme le remarque Warren Goulding dans son livre « Just Another Indian ». A serial killer and Canada's indifference, la fin fut pour le moins comique. Tout ce que Crawford trouva à demander fut s'il serait à l'heure pour souper en prison et qui, de McDonald's ou de Burger King, fournissait les repas. Les hésitations de la justice. Le procès de John Martin Crawford s'ouvrit à Saskatoon le 21 mai 1996 sous la présidence du juge David Wright. 16 mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation du tueur en série, plus de deux ans après la découverte des corps et quatre ans après les disparitions des victimes. En revanche, il fallut moins d'une heure pour que la Couronne et la Défense s'accordent sur un jury de six femmes et six hommes. La première audience s'ouvrit devant un public clésame accent aigu. Le printemps tardif, qui succédait à l'hiver glacial des Plaines, expliquait sans doute la faible affluence. La presse se faisait également discrète. Seuls quelques journalistes étaient venus là pour couvrir cette affaire qui n'intéressait guère les Blancs, et que les Autochtones suivraient avec méfiance. Même l'accusé avait perdu cet aspect redoutable et inquiétant. Bien coiffé ? Moustache taillé ? Il était habillé de neuf et cachait mal ses 20 kilos supplémentaires qui renforçaient son apparente mollesse. La confrontation qui s'annonçait était à la fois intéressante et décevante. Intéressante parce qu'elle mettait en lice les A du barreau de la Saskatchewan, Terry Innes, un procureur qui n'avait perdu qu'une seule affaire, et deux avocats d'expérience engagés à grands frais par Victoria Crawford, Mark Brayford et Hugh Garadance qui avaient réclamé pas moins de 80 000 dollars pour défendre cette cause perdue d'avance. Car non seulement John Crawford avait décidé de plaider non-coupable, mais de plus, il avait refusé de témoigner. Victimes amérindiennes et serial killer quasi-absents. Rien de quoi passionner les médias qui gardaient en mémoire la conduite odieuse de Clifford Olson et les frasques très télévisuelles de la blonde Carla Homolka. Le procès devait pourtant connaître quelques grands moments au cours desquels la cour allait aborder les points les plus épineux de l'enquête. Ainsi, le caporal Todd fut sommé de s'expliquer sur la raison de sa passivité alors même que Crawford, connu pour viol et meurtre et soupçonné d'avoir récidivé, violentait Teresa Kemach dans sa voiture à moins de 10 mètres du policier. Le sergent Crocker fut lui aussi obligé de donner quelques explications sur cette curieuse stratégie qui, en octobre 1994, lui avait fait ordonner d'interrompre la surveillance du suspect parce qu'il était rentré chez sa mère. Jeanette, Smiley, Sylvestre avait-elle payé de sa vie cette négligence ? Bien entendu, la défense remit en cause le sérieux de l'enquête et la fiabilité des policiers. L'accusé avait-il pu apprendre par les médias l'existence de la couverture et du câble retrouvé avec le cadavre des Baticep ? Qui était au courant de ce détail ? Qui avait pu le mentionner à l'extérieur du cercle des enquêteurs ? N'avaient-on pas fait pression sur lui ? Les enregistrements eux-mêmes étaient sujets à caution. De manière évidente, la discussion était orientée par Bill Corrigan et les réponses de Crawford étaient parfois assez difficiles à interpréter. Une polémique opposa couronne et défense au sujet des modalités de diffusion des bandes audio auprès du jury. Fallait-il livrer la totalité des bandes enregistrées par Bill Corrigan au risque de laisser la confusion s'installer ? Était-il au contraire préférable de se limiter aux transcriptions réalisées par les policiers, mais qui étaient sujets à caution ? Le juge Wright décida que les deux moyens, bandes audio et transcription, seraient fournis au juré. Mais ce fut surtout la crédibilité de William Corrigan qui fut mise en doute, d'abord parce qu'il avait été payé 15 000 $ pour trahir Crawford, mais aussi parce qu'il avait passé fort peu de temps en liberté au cours de la décennie passée, ce qui n'en faisait pas un témoin digne de confiance. Le problème du couteau qui avait servi à poignarder Chellena Pop devint aussi un problème central ? Corrigan ne niait pas le fait qu'il lui appartenait, mais il se contredit à plusieurs reprises lorsqu'il évoqua les conditions dans lesquelles il avait prêté à son ami. Il avait admis avoir été témoin de l'assassinat de la jeune Cré de 16 ans, et les avocats de Crawford n'étaient pas loin d'imaginer qu'il avait peut être frappé lui-même Chellet. Il était évident que Bill Corrigan redoutait par-dessus tout d'aller en prison où l'espérance de vie d'une « balance » était très limitée. Malgré les réserves émises à propos de la fiabilité de l'indicateur et les doutes concernant la déontologie de la procédure d'enquête, les enregistrements réalisés par Corrigan jouèrent un rôle déterminant dans la suite du procès. Après les avoir écoutés, nul ne pouvait plus douter de la culpabilité de John Martin Crawford. Les témoignages de Louise Alice Lemeil et de Mélanie Fiedler, qui auraient pu apporter quelques éclaircissements sur le modus operandi du tueur, furent rejetés sous le prétexte qu'ils auraient exclusivement porté préjudice à l'accusé sans réel bénéfice pour la justice. Il fallut environ 7 heures au juré pour délibérer, principalement à cause du témoignage douteux de Bill Corrigan. Il fut pourtant rendu à l'unanimité, chaque juré confirmant individuellement la culpabilité pour le meurtre au premier degré de Shalena Pop qui valait à John Martin Crawford une condamnation à la prison à vie assortie d'une peine de sûreté de 25 ans, et la double culpabilité de meurtre au second degré pour l'assassinat d'Eva Tysop et de Kalinda Wateren. Crawford n'avait pas été inculpé de meurtre prémédité pour ces deux victimes puisqu'il n'avait pu être prouvé qu'il y avait eu intention de tuer, alors que Shalena Pop avait été poignardée, à froid, après avoir subi une longue liste de sévices sexuels. En revanche, aucun indice, aucune information, ne permettait de mettre en cause le serial killer dans la mort de Janet Sylvestre qu'on avait retrouvé étouffée en octobre 94. Crawford faisait pourtant un coupable parfait, et le mobile, la vengeance, était évident. Cependant, le fait qu'il ait prétendu être innocent de ce meurtre, alors même qu'il avouait les autres, plaidé en sa faveur. Plus tard, au cours de l'appel, l'indicateur devait cependant prétendre que le ton de son « ami », ce n'est faux et qu'à bien y réfléchir, il avait probablement assassiné la femme qu'il avait accusée de viol quelques semaines auparavant. Pour qui connaissait le « milieu » de la Saskatchewan, la raison de ce mensonge était pourtant évidente. Le clan Sylvestre, même relativement désargenté, avait une certaine influence. Sa puissance aurait donc menacé la sécurité de Crawford, y compris à l'intérieur d'une prison fédérale, s'il avait été prouvé qu'il était le meurtrier de Janet. Au lieu de cela, John Martin Crawford allait pouvoir profiter du train-train rassurant des établissements pénitentiaires où il allait sans doute passer le reste de ses jours, puisque les recommandations du juge Wright ne lui laissaient guère espérer une libération, même après une détention d'un quart de siècle. Quoi qu'est silence ? Contre toute attente, Victoria Crawford refusa de s'avouer vaincue. Tout au long du procès, la petite femme, haute d'à peine un mètre cinquante, s'était débrouillée toute seule, arrivant chaque matin aux audiences sans l'aide de quiconque, et venant se placer systématiquement derrière son fils à qui elle parlait parfois. Elle avait déboursé sans compter et entendait bien faire revoir le procès. Plus de deux ans s'était écoulé depuis le jugement rendu à Saskatoon qui avait envoyé John Martin derrière les barreaux du pénitencier fédéral de Prince Albert, au nord de la province. L'appel s'ouvrit à Regina le 21 janvier 1999 avec un nouvel avocat, Brayford et Aradence ayant refusé de soutenir une telle procédure qui n'avait aucun fondement à leurs yeux. Bob Rican, le nouveau défenseur, justifia la demande d'appel en estimant que Crawford avait été mal défendu. Selon lui, ses prédécesseurs n'avaient pas joué la carte de la maladie mentale, qui paraissait pourtant évidente, et n'avaient pas assez réclamé la mise à l'écart de Bill Corrigan, un témoin capital mais pour le moins douteux. Impliquer ses confrères, dans un milieu où une courtoisie polissée était de mise, était une grave erreur. Mark Brayford et Hugh Garadence prirent alors fait et cause contre leur ancien client pour défendre leur honneur Sally. Moins expérimenté, Rican n'avait pas pris conscience de toutes les incohérences qui minaient la défense de son client. S'il était indéniable que Bill Corrigan n'était pas un témoin au-dessus de tout soupçon, l'accusé du meurtre de Shalena Pop relevait de la plus pure fantaisie même si la question de la provenance du canif n'était pas résolue. En particulier, John Crawford, qui avait couché sur le papier le récit complet de ses méfaits, prétendait que Corrigan avait étranglé la jeune victime et que lui-même l'avait ensuite poignardée pour vérifier qu'elle était décédée, ce qui contrait l'accusation précédente de meurtre au premier degré. S'étaient oubliés un peu vite les déclarations enregistrées par Corrigan. De même, Rican prétendait que Crawford était un malade mental et était de ce fait irresponsable de ses actes. Brayford et Aradence répliquèrent que s'il n'avait pas défendu cette thèse, c'était uniquement parce que Crawford avait plaidé non coupable, ce qui montrait bien qu'il mesurait parfaitement la portée et les conséquences de ses meurtres. Le tueur d'Amérindienne était sans aucun doute un psychopathe, mais il n'était pas dément. Même s'il avait refusé de se soumettre à une évaluation psychiatrique formelle, les spécialistes qui l'avaient examinés étaient tous arrivés à la conclusion qu'il n'était pas fou. Enfin, en avocat confirmé, Brayford et Aradence avaient fait signer à John et Victoria Crawford une lettre par laquelle il se déclarait satisfait du travail des défenseurs, document qu'il devait produire en retour. Sans surprise, l'appel de John Martin Crawford fut rejeté. Dans son livre, Warren Goulding rapporte les déclarations écrites de John Martin Crawford où il décrit comment il aborda, enleva, violenta et tua ses trois victimes. Visiblement, Crawford, qui pouvait avaler 24 bières par jour et vider en suce une bouteille d'alcool fort, mélangeait volontiers boissons, cols et produits pharmaceutiques sans compter la marijuana. Il aimait entraîner à l'écart des prostituées d'origine amérindienne pour avoir plusieurs rapports sexuels avec elles, entrecoupées par des séances de beuverie et l'absorption de drogue. Lorsque les femmes demandaient leur dû, typiquement 100 à 140 dollars pour trois passes successives, ils refusaient de payer, estimant que 40 ou 50 dollars devaient faire l'affaire puisqu'il avait fourni alcool et drogue. Lorsqu'elles menaçaient de le dénoncer pour viol, il perdait son sang-froid et les étranglait ou les poignardait. Cette version, même si elle est plausible, minimise bien sûr sa responsabilité, mais pas sa culpabilité, puisqu'il a tué sous l'emprise de la drogue et de l'alcool. Il n'en demeure pas moins que John Martin Crawford n'avait aucune chance de gagner en appel. Il ne réussit qu'à démontrer une seule chose, on le savait brutal et cruel, mais il était également lâche au point de ne pas assumer ses actes. Le calvaire des familles de victimes ne devait pas se limiter à la perte d'une enfant, d'une sœur ou d'une nièce. D'une manière générale, la police, toute occupée à sa traque du coupable, manqua étonnamment d'humanité. Les médias ne se montrèrent pas beaucoup plus compatissants. Ainsi, la procédure d'appel ne suscita pas plus d'intérêt de la part de la presse et du public canadien que le procès lui-même n'avait passionné les foules. A la recherche de faits inhabituels voire exceptionnels, les journalistes avaient boudé les meurtres de trois amérindiennes en rupture de banc par un serial killer aussi peu charismatique que Crawford. Le destin de ces femmes n'était que le reflet de la vie qu'elles avaient connue, une existence triste faite de violences et de débauches dans des réserves devenues le mouroir d'un peuple entier. Comment s'étonner alors que les autochtones n'aient pas bien accueilli les rares journalistes blancs venus aux nouvelles, bien souvent accusés de ne décrire que les faits négatifs et d'ignorer les événements heureux. Aucune des trois télévisions anglaises de Saskatoon, ni même le canal en français de Radio-Canada, ne firent mention de l'événement. Seul le Globe et Mails de Regina consacra quelques lignes en page intérieure. Au même moment, l'affaire Terry Driver, le tueur qui avait assassiné une blanche de 16 ans, Tania Smith, et blessé gravement son petit ami en combi britannique, faisait la une des éditions nationales. A l'égal de John Martin Crawford, leurs bourreaux, Shalena Pop, Eva Tysop et Kalinda Wateren sombraient dans l'oubli. En dehors de son meurtrier, nul n'a jamais su non plus ce qui était arrivé à Janet, Smiley, Sylvestre. Shirley Lonsander et Cynthia Balded ont été oubliées elles aussi, et combien d'autres dont on a perdu la trace ? Dans une interview accordée à l'Edmonton Journal en 2003, Warren Goulding estimait que les mentalités n'avaient guère changé depuis les années 90. Malgré le fait que le cinéaste Jeremy Torrey ait produit en 2005 un film très hollywoodien basé sur le livre de Goulding, et que l'actualité, tant à Edmonton qu'à Vancouver, soit fortement marquée par les agissements de nouveaux tueurs en série, ses difficultés à trouver un financement l'ont amené à la conclusion qu'en dehors des Amérindiens, c'était comme si personne n'avait envie qu'on raconte cette histoire.